pourquoi je continue à faire Forever et pourquoi je continue à faire Forever est-ce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas encore obtenu depuis que je suis à Forever d'il y a plus de 20 ans aujourd'hui mes chers amis si vous n'avez pas un pourquoi fort il sera difficile que vous restiez dans cette industrie et que vous restiez dans cette activité parce que au cours de notre parcours il y a plusieurs choses que nous rencontrons il y a des moments où tu te dis est-ce que je ne peux pas jeter les penches mais quelqu'un a dit un jour échoue dans le marketing de réseau que ceux qui abandonnent si tu m'écoutes ce matin je te donne un conseil est-ce que tu peux écrire en gros caractère dans ton cahier de rêve ton pourquoi pourquoi je suis là et pourquoi je fais cette activité pour qui je fais cette activité est-ce qu'il y a quelque chose où il y a une personne qui me tient à coeur qui me pousse réellement à faire cette activité hier je donnais une formation où j'ai rappelé à ceux qui étaient là ceux qui ont des voitures ceux qui ont des maisons ceux qui aujourd'hui peuvent voyager comme ils veulent par moment quand vous leur posez la question est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ? ils vous diront Dieu m'a tout donné mais moi je dis toujours que si tu es sur cette terre tu n'es pas complet la perfection devrait être quelque chose qui devrait nous amener qui devrait nous entraîner vous savez il y a des jeunes que nous avons tous suivis depuis la semaine passée et durant toute cette semaine ils ont dit des très belles choses ils utilisent des très bonnes méthodes mais je vois plusieurs FBO connectés anciens nouveaux acceptés que je vous appelle comme ça il y a d'autres qui tombent parfois dans la lassitude et il y a d'autres qui se disent on dirait que ça ne marche pas ça ne marche que chez les autres il faut te poser la question comme disait Patrick la dernière fois est-ce que moi je fais ce qui est recommandé est-ce que je suis dans l'axe du métier parce que tout métier tout comme toute activité que nous entreprenons sur terre ça peut être une activité spirituelle ça peut être une activité sociale est basée sur des principes mais est-ce que moi j'utilise les principes qui sont édités par Forever moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas utiliser un médicament il y a des sachants qui sont dans la salle on ne peut pas utiliser un médicament sans avoir lu la notice mais la notice chez Forever c'est maîtriser ces trois éléments trois éléments fondamentaux la première ou sinon le premier élément est-ce que moi je consomme régulièrement les produits parce qu'il y a de ceux qui disent je viens pour gagner de l'argent oui si tu veux gagner de l'argent ou si tu veux aider les autres si tu veux réussir chez Forever il y a l'ingrédient principal l'ingrédient principal c'est d'abord les produits est-ce que moi j'utilise les produits c'est l'une des premières clés l'utilisation des produits d'abord pour soi quand je fais une commande je la fais pour qui d'autres diront je veux bien consommer les produits je n'ai pas d'argent comment faire oui moi aussi je suis passé par là si aujourd'hui je peux m'asseoir je peux prendre Focus je peux prendre Move je peux prendre Argy Plus je peux prendre le Freedom je peux prendre iVision tous les produits que vous pouvez citer hier ce n'était pas le cas hier je n'avais peut-être pas assez de ressources pour le faire mais comment nous sommes en train de réussir cela aujourd'hui les toutes premières leçons que j'ai reçues dans cette industrie on me rappelait que Forever est pur et simple si tu veux réussir il faut aller vers la simplicité simplifiant les choses mon cher ami ma chère toi qui m'écoutes ce matin pose-toi la question est-ce que je fais des choses de la manière simple ou je les complique vous savez c'est lui qui vous parle a connu un certain nombre de difficultés je ne parle pas peut-être de mon témoignage sur la vie ou mon témoignage social parce que nombreux l'ont écouté je sors de très loin mais aujourd'hui je rends toujours grâce à Dieu je bénis cette personne qui m'avait invité pour la première fois et je bénis aussi toutes les personnes qui se sont mis sur ma route et ne cessent de m'apporter la motivation qu'il faut il y a des moments où je me sens fatigué il y a des moments où je dis moi je ne peux pas faire mais j'ai vu certaines personnes entrer dans la salle je pourrais peut-être les citer qui sont ici avec moi au Congo Maman Bernadette Richard Makita Marie Wande et bien d'autres Mbani ceux qui sont avec moi ici au Congo Brazzaville il y a des moments où je dis je ne fais pas mais quelqu'un prend le téléphone et t'appelle El Gabino nous t'attendons El Gabino on a besoin de toi une responsabilité sociale et une responsabilité professionnelle mais vous qui pensez souvent abandonner tout de suite parce que ceci n'a pas marché cela n'a pas marché non mes chers amis soyez heureux de ce que vous recevez chaque jour vous savez j'étais déjà manager j'ai passé deux années je dis bien deux années soit 24 mois où je n'arrivais pas à faire un seul parrainage mais je faisais des présentations je faisais des formations les autres invités tout le monde arrivait et chez moi je pouvais inviter quelqu'un et au sortir tout ce qui arrivait à mes formations disait waouh c'est magnifique non mon cher ami je vais faire quand je prends le téléphone je rappelle la personne dit je n'ai pas encore d'argent pour faire et j'ai passé 24 mois comme ça est-ce que toi tu as connu ce genre de situation nombreux ont certainement dit si c'est comme ça j'abandonne mais je suis resté là autre élément juste pour rappeler à ceux qui se disent que non c'est difficile je dois abandonner je ne peux pas mes chers amis je venais de démarrer dans cette activité et mon passage d'animateur adjoint à animateur a été ponctué par quelque chose de très grave vous savez c'était quoi la chose la plus grave que j'ai rencontré on commandait les produits à Abidjan c'était avant que moi je n'arrive à Abidjan mais ce jour-là ceux qui ont connu S&A Mali ont me communiqué les numéros des talents de mes bagages donc des produits qu'on venait d'embarquer et je me suis retrouvé avec Makita qui était à l'époque animateur adjoint on s'est retrouvé à l'aéroport de Brazzaville on a attendu S&A Mali l'avion n'était jamais arrivé et jusqu'aujourd'hui à l'intérieur il y avait les produits de 3 600 000 et personnellement j'avais les produits d'un million 600 mais le reste c'était les produits des autres vous savez les autres excepté Makita mais tous ils sont venus me voir pour dire produit perdu ou pas rends-nous notre argent d'accord rends-nous notre argent je me suis retiré j'ai dit où trouverais-je autant d'argent pour rendre aux gens dans une activité dans laquelle je viens de démarrer et j'ai rendu le tablier là où je travaillais avant mais parmi les personnes à qui je devais rendre les produits il y avait mon ancien patron là où je travaillais il dit c'est de l'arnaque il faut rendre j'ai apporté toutes les preuves niais as-tu connu ça est-ce que j'ai abandonné mon parrain m'a appelé et moi je me disais que mon parrain m'appelant il allait me dire écoute on va trouver un peu d'argent on rembourse à ces gens vous savez c'est que mon parrain m'a dit tu as une franchise entre tes mains tu as un numéro et à partir de ce numéro tu peux travailler et trouver l'argent pour faire face à toutes les situations qui se présentent à toi les premières heures je n'avais rien compris mais par la suite j'ai compris que je devais m'élever par l'effort rien que par l'effort parce que j'avais une franchise clé en main est-ce que toi tu sais que le numéro que toi tu as c'est un numéro qui te donne la capacité de régler toutes les situations qui se présentent à toi est-ce que tu en es conscient tu en es la conscience que le numéro que moi j'ai c'est une entreprise que moi j'ai entre mes mains et je me balade avec partout où je passe j'ai une difficulté je vais utiliser ce numéro moi j'ai toujours dit c'est le code de déverrouillage c'est la clé qui te permet de sumenter toute épreuve 20 ans plus tard quand je regarde dans mon dos je dis si à cette époque-là je n'avais pas abandonné c'est maintenant que je vais abandonner toi qui te dis que tu ne t'es pas qualifié à tel challenge ou toi qui te dis que j'ai raté ma qualification ce mois-ci qui t'a dit que c'est fini ? rien n'est fini pour toi alors reprends ces trois éléments je consomme mes produits parce que ça va me permettre de me forger une conviction et je serai capable de parler de ces produits aux autres j'ai toujours l'habitude de dire à tout ce qui consomme régulièrement les produits forever si vous êtes dans le monde chrétien moi je l'ai toujours dit c'est comme le Saint-Esprit qui est descendu en toi et tu auras les mots pour pouvoir tourner tout ce que tu as de valeureux aux autres tout ce que toi tu portes au-dedans de toi c'est ce que toi tu vas donner aux autres parce que tu consommes ces produits je consomme pour moi et je consomme pour que je sois capable de les proposer aux autres deuxième élément j'entends souvent des gens dire vous savez l'activité forever ne se résume pas seulement à la vente ça ne se résume pas seulement à ceci je dis la vente est l'un des piliers de cette activité parce que c'est ce qui te permet de poser pied à terre d'être fort d'être vu d'être connu par les autres vous savez il y a des gens qui disent parfois ah oui oui je suis à la recherche de ceux qui vont faire le business avec moi dites moi c'est lui qui voyage de tout temps c'est lui qui paye ses vacances à l'étranger sans attendre que quelqu'un ne signe un document pour lui c'est lui qui a des maisons c'est lui qui a des voitures êtes-vous sûr que cette personne si vous venez pour lui présenter l'activité va péter oreille à ce que vous allez dire et très souvent nous avons rencontré des gens qui nous ont dit à moi particulièrement Gabin c'est quoi ton affaire là parce qu'on m'a dit que tu es dans une affaire avec les américains c'est quoi ton affaire là je dis mais vous savez moi je travaille avec une entreprise américaine oh raison de plus je travaille avec une entreprise américaine c'est pas vos histoires de produits là je dis ok mais Gabin moi si c'est faire des affaires comme ça j'ai pas le temps vous savez ça me donne de la force parce qu'à la fin je tire toujours une grande conclusion c'est lui qui a l'argent c'est lui qui a les biens a peur d'une seule chose c'est la mort et toutes les personnes que vous rencontrerez aussi longtemps qu'elles vous diront qu'elles ont beaucoup d'argent et n'ont que faire de votre business retenez seulement une chose mon cher est-ce que tu as trouvé la solution à tes problèmes de santé si la personne te dit non porte-toi les mains tu dis voilà là où je t'attends voilà là où ça va passer c'est là que commence aussi la vente pour toi pour moi vous avez suivi Christelle hier j'ai eu l'occasion de rencontrer cette jeune dame il y a certaines choses que même hier elle a eu un peu comme de la retenue pour dire quand quelqu'un qui n'est pas malade mental va dans la poubelle ramasse à manger vient réchauffer parce qu'elle n'a rien à se mettre sous la dent et que cette personne découvre une activité qui t'en soit peu peut permettre à cette personne de vendre gagner un peu d'argent et aller au marché s'offrir ce qu'elle veut quand elle veut comme elle veut vous êtes sûr que cette personne va abandonner cette activité je ne crois pas vous savez pour toutes les mamans qui sont connectées vous demanderez à maman Bobi elle vous dira il y a beaucoup de mamans congolaises qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école c'était le cas pour ma maman cette femme elle me rappelait toujours une leçon mon fils si tu veux réussir il faut croire en ce que tu fais il faut croire en toi il faut croire en Dieu le reste là il n'y a rien ce n'est que pas le travail que tu vas t'élever vous savez aujourd'hui ces conseils continuent à me poursuivre partout où je passe et à chaque fois je me dis si tu es là et que tu te dis que je n'arrive pas est-ce que toi tu crois en ce que tu fais tu veux vendre un produit à quelqu'un est-ce que toi tu crois toi-même au produit que toi tu veux proposer ou tu viens juste parce que tu te dis bon mais écoute je vais me débarrasser de ces produits pour que j'ai de l'argent j'ai dit non cher ami crois en ce que tu fais la vente ce n'est pas quelque chose de médiocre et moi j'ai toujours dit les vendeurs c'est ou encore les commerciaux de façon générale c'est les personnes les plus nobles vendre c'est un métier noble la vente m'a ouvert les portes qui étaient fermées autrefois la vente m'a permis aujourd'hui de comprendre que je peux sortir de chez moi le matin je n'ai pas de quoi payer mon transport mais avant que je n'arrive à destination j'ai trouvé de quoi payer mon transport est-ce que toi tu vends si tu ne sais pas vendre je te donne un conseil je suis souvent les formations de notre ambassadeur du bonheur et quand il dit mon cher ami c'est l'un des piliers dans cette activité il faut suivre il faut faire vous voyez l'oiseau il ne construit pas son nid en un jour ça je l'ai appris de mon très cher cousin d'accord vous savez je suis beaucoup de formation il y a de ceux qui me posent souvent la question mais tout ça tu tiens ça d'où je suis une formation de Paul Narcisse où il rappelle que l'oiseau l'oiseau il tisse chaque jour mais c'est les petits actes que tu poses qui vont t'amener à quelque chose de très grand nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de cours d'eau et de là nous avons appris que c'est des c'est des ruisseaux qui font des rivières et c'est des rivières qui font des grands fleuves et d'ailleurs nous sommes dans l'un des nous sommes le lent de l'un des deuxièmes le deuxième plus grand fleuve au monde le fleuve Congo tout ça là parce qu'il y a plusieurs rivières autour mais ces rivières ont plusieurs ruisseaux tout autour et toi qu'est-ce que toi tu fais de ton activité si la consommation constitue les racines de ton activité mais la vente constitue le train la vente constitue le train et qu'est-ce qu'il reste de cet arbre là c'est avoir des branches et un feuillage mais est-ce que toi tu sais que c'est toi qui en est l'artisan et c'est toi qui devrais bâtir cela chaque jour je dois alors sponsoriser des nouvelles personnes rien n'est facile sous le soleil dans notre pays c'est difficile dans notre pays ça ne marche pas n'attendez pas que ça commence à marcher parce que les autres ont fait prenez la décision de devenir le pionnier dans votre activité le pionnier dans votre industrie commencez à faire ce que vous n'avez pas encore fait jusque là parce que les grands nous ont appris une chose que tu ne peux arriver à la réussite ou au succès dans notre activité que quand tu commences à faire ce que tu n'as pas encore fait tout ce que tu obtiens comme résultat aujourd'hui est la conséquence de ce que tu as appris oui moi j'invite beaucoup de gens qui tu invites tes parents tes cousins tes amis et toi tu crois que là tu es déjà arrivé commence à parler à l'inconnu commence à parler à celui que toi tu n'as pas rencontré jusque là vous savez mes chers amis il y a des moments quand j'aborde toutes ces questions et je me dis vous rencontrez des difficultés pour parrainer oui mais attendez le parrainage c'est quoi en fait mettez un peu de côté c'est vrai que c'est d'actualité nous parlons de la digitalisation de notre activité l'utilisation des réseaux sociaux oui il y a beaucoup de jeunes beaucoup et même nous tous nous y allons nous y sommes mais n'oubliez pas une base la machine ne pourra jamais remplacer l'homme est-ce qu'il t'arrive de contacter de mille personnes comment tu peux partir de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire tu es au volant où tu as pris excusez-moi où tu as pris un transport en commun et tu nous dis bonjour à personne et tu n'échanges avec personne et tu crois que ton activité va avancer moi j'ai toujours dit tous les jours qui passent Dieu met sur ma route des nouvelles personnes qu'elles disent oui qu'elles disent non cela me rapproche de mes objectifs et toi tu parles à combien de personnes par jour et quand tu parles avec ces personnes là qu'est-ce que tu leur dis quel est le message que toi tu transmets est-ce que toi tu attires les autres ou tu continues à gérer ton ego parce que nous sommes nombreux à gérer nos egos vous savez avec la langue de Molière il y a beaucoup d'Africains qui nous évitent parce qu'ils disent dans cette activité et ils passent tout leur temps à parler en français coup de chapeau à tous nos amis moi j'ai suivi mon jeune frère qui a dit la dernière fois qu'aujourd'hui au Burkina l'activité est en train d'avancer aujourd'hui au Burkina ils sont en train de faire carton plein coup de chapeau félicitations à nos amis burkinabés mais quand je lis souvent les programmes il y a des présentations en Moré il y a des présentations dans toutes les langues locales chez toi il y a combien de langues locales au Congo nous avons deux langues nationales le Lingala et le Kituba est-ce que nous les utilisons et nous on pense souvent que cette activité se résume seulement à ceux qui doivent parler le français chers amis simplifions la chose il y a certaines personnes qui viennent à nos présentations repartent telles qu'elles étaient venues parce qu'elles n'ont rien retenu parce qu'elles n'ont rien compris pour ceux qui écoutent le Lingala une des langues parlées dans nos deux pays le Congo Brazzaville et la RDC il y a une maman qui m'a dit un jour papa je suis arrivé j'ai aimé les belles images mais je n'ai rien compris elle l'a dit en Lingala je n'ai rien compris j'ai vu l'avion c'est bien l'avion la veut dire quoi les produits là c'est l'avion non moi j'ai vu les bidons ça veut dire quoi vous savez les blancs excusez-moi je ne suis pas raciste et tout mais moi je vous dis de façon générale les blancs ils prennent leur temps d'étudier le milieu dans lequel ils sont vous savez quand les blancs arrivent chez vous la première chose à faire c'est comprendre vos langues locales et commencer à traduire leur message dans vos langues et nous qu'est-ce que nous faisons nous prenons l'affaire des blancs et on veut amener dans nos villages et vous êtes sûr que nos parents qui sont au village vont comprendre et pour terminer sur ce point pourquoi nous devons résumer notre activité seulement parce que ça marche chez les autres et il faut copier ce qui est bien nous résumons notre activité seulement dans nos grandes villes ah oui oui j'étais à Douala oui je suis allé à Yaoundé ok j'étais à Bafoussam non j'étais à Bangui je suis allé à Berberati non j'étais à Brazzaville je suis allé à Pointe-Torou à Dolizy j'étais à Kinshasa ou à Lubumbashi mais qui vous a dit que l'activité se résume seulement dans ces coins là mes chers amis sortons de notre zone de confort cassons cette baraque là allons-y le mois d'août commence aujourd'hui allons-y dans des coins et recoins vous savez je vous fais un témoignage pour chuter donc pour terminer avant quand il y a eu la première édition du rallye africain pour ceux qui connaissent bien cette histoire il y a eu sept éditions du rallye africain et j'étais présent à ces sept éditions mais la première fois j'étais qualifié au profit cher nous étions dix ça s'est passé à Bougin et j'avais bénéficié donc de mes billets pour aller à Bougin la deuxième fois je n'étais pas qualifié nous étions de ceux qui étaient dans la jet set mais pendant qu'on logeait les qualités en Perron Palace maman Flo connait bien ce coin mais nous nous étions logés de l'autre côté vers l'hôtel le nom commence à m'échapper ça fait déjà beaucoup de temps mais vous savez quand on est rentré je me suis dit pourquoi ne pas être logé dans le confort où étaient ceux qui étaient qualifiés au troisième et au deuxième niveau nous là les premiers niveaux on était dans la jet set non il faut que cela s'arrête pourquoi devrais-je payer de l'argent alors que Forever me dit tu travailles je te paye une fois que tu te qualifies je te paye le voyage mais pourquoi devrais-je payer de mon argent pour cela et j'avais dit c'est fini cette histoire j'ai un de mes fiels qui est dans la un petit fiel qui est dans la salle il sait on dit toujours à Forever il y a l'argent donc je n'ai pas d'argent à prendre quelque part et venir donner là où il y a déjà de l'argent je viens prendre pour aller faire autre chose et je suis parti de Brazzaville tenez-vous tranquille il fallait faire 95 points pour se qualifier vous savez ce que j'ai fait je suis allé travailler dans un coin quelque part très loin de Brazzaville pas de téléphone rien 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 en trois jours j'avais réalisé 120 points en trois jours 120 points et j'étais qualifié et quand je suis revenu le directeur de l'époque de notre zone m'appelait pour me dire avec ce que tu fais là les américains vont changer leur méthode de travail parce qu'ils trouvent que c'est vraiment facile effectivement l'année qui a suivi on a changé de méthode non c'était toujours qualifié donc une manière de vous dire mes chers amis que bougeons et quittons notre zone de confort et soyons ce que nous sommes s'il y a une méthode que tu trouves utile dans ce que tu fais et qui te permet d'arriver au résultat pensez-y parce que si tu le fais tu vas arriver vous savez je termine en vous disant une chose vous voyez un rocher vous pouvez prendre un seau d'eau vous renversez sur le rocher il ne va jamais se casser jamais se casser aussi longtemps que vous allez faire cet exercice mais une goutte d'eau qui tombe sur un rocher de façon continue et avec insistance finit par casser ce rocher là fais-toi cette petite goutte d'eau qui chaque jour tombe pour briser ce mur pour briser cette glace qui t'empêche d'entrevoir ce qui est bien au-delà c'était El Gabin depuis Brazzaville je vous aime bien Ecosimba merci Maman Flore j'en ai terminé merci Maman Flore